Est-ce qu'on est le lendemain de ma dernière vidéo ? Oui, absolument. Est-ce que j'avais promis de faire une FAQ d'élèves ? Oui. Est-ce que je tiens mes engagements ? Visiblement. Est-ce que ma chasse d'eau, je viens de la tirer et elle est en train de se remplir ? Absolument. C'est parti, j'ai répondu à une FAQ d'internaute et j'avais dit, vraiment, les élèves, je vous jure, je vais répondre à vos questions. Eh bien, je tiens mes engagements. C'est pas comme d'autre. Bon, bref. Donc, du coup, alors attendez, parce que j'ai quand même pris quelques notes. Ah, voilà, oui, j'ai un peu triche-triche. Je vous cache pas, j'ai un petit peu regardé les questions. Mais c'était trop bien. Bon, je fais une petite sélection. Rapidos, prestos, purée, cette chasse d'eau, merde. Décidément, moi, ça me débecte. Bon, écoutez, je pense pas que ça fasse un bruit de dingue. Donc, on va s'en contenter parce que vraiment, il faut que j'attende 10 minutes. Donc, ça me saut. J'étais partie, j'étais partie. Par contre, est-ce que je suis allée racheter du café ? Pas du tout. C'est un vrai problème, j'ai plus de café. Je vais pas éternellement aller siphonner les stocks de mes parents. Donc, soit j'arrête le café, soit je fais quelque chose et je sors de cette baraque et enfin, je vais en acheter. J'ai sélectionné 4 questions d'élèves auxquelles je vais répondre. 4, les 4 premières qui venaient, vraiment. Alors, pas tout à fait vrai. J'ai tiré au sort des questions auxquelles j'avais déjà répondu, en fait, parce que je soupçonne certains élèves de me poser des questions alors qu'ils ne regardent pas mes FAQ. Donc, ils ne savent pas. J'ai déjà répondu. Donc, bon, écoutez, allez furetez. Si vous ne trouvez pas la fameuse comment on fait les bébés, ça commence à me saouler, cette histoire. En plus, on a fait le cours en classe, donc il ne faut pas déconner. Donc, on y va sans plus tarder. Et alors, pendant cette vidéo, je vais faire un truc. Vous ne verrez pas ce que je fais. Enfin, vous verrez peut-être le résultat final. J'ai commandé, mais c'est en rapport avec les élèves. J'ai commandé pour les vacances parce que vous savez que je pars 15 jours. Je vous le redis parce que ça me stresse. Ah, Frofrax. Frofrax nous fait l'honneur de sa présence. Vous ne le verrez pas, mais il est là. Il est sous la table. Du coup, comme je pars 15 jours en vacances, j'ai acheté des... Il n'y avait vraiment pas besoin, mais j'ai acheté des petites installations pour Hocus et Pocus, entre autres choses. J'ai également acheté des jouets pour Taïn. Bon, bref, Frofrax, il n'a pas besoin de ça. Un canapé, des croquettes, tout lui va. Mais du coup, c'est vraiment Taïn qui fait des dérapages derrière. J'ai acheté des petites constructions en bois pour rongeurs, histoire de créer une sorte de petit parc de jeux à Hocus et Pocus qui, bon, font des tours de roues, mais il y a un moment, elles vont s'ennuyer. Donc, je me suis dit, allez, prends-leur des nouveaux trucs. Sauf que j'ai commandé une chinoiserie. J'ai commandé une chinoiserie. Et donc, l'ensemble est arrivé dans un paquet et il n'y a absolument aucune notice de montage. Donc, à part, je fasse au talent. Voilà. Donc, je vais commencer par un premier paquet. Est-ce que je vais réussir à tout construire pendant la vidéo ? Pas sûr. Mais bon, je vais essayer de faire ça. Ça va être rigolo, ça va m'occuper. Mais je vous promets d'essayer de regarder la caméra et de ne pas faire que regarder mes mains. Donc, première question. Alors, c'est une question d'Ilan qui m'avait posé deux questions. Voilà sa question. Pourquoi la chèvre a les pupilles rectangulaires ? Ilan, sixième un de mémoire, je crois, mais bon, pas sûr. Désolée, j'ai beaucoup trop de classes et du coup, je ne me rappelle plus. Je commence ma construction. Alors, effectivement, les chèvres n'ont pas vraiment des pupilles rectangulaires, mais elles ont des pupilles plutôt à l'horizontale. Alors, la question a turlupiné, comme on dit, les scientifiques pendant pas mal de temps. Et il y a une étude, en tout cas, est-ce que c'est la réponse ultime ? Enfin, il y a une étude scientifique américaine, ce me semble, de Californie peut-être bien, à confirmer, mais qui a étudié le sujet parce qu'effectivement, ils se sont dit, mais pourquoi certains animaux ont les pupilles horizontales, fendues à l'horizontale, pendant que d'autres ont les pupilles plutôt fendues à la verticale ? Donc, il y a la chèvre, mais il y a aussi le mouton, il y a d'autres animaux qui ont comme ça des pupilles horizontales. Et ils se sont dit, ça ne doit pas être un hasard, il doit y avoir une explication. Et leur théorie, alors, est-ce qu'on peut parler d'une théorie ou plutôt d'une hypothèse ? On va dire qu'on ne va pas prendre de risques, on va parler plutôt d'une hypothèse, plutôt étayée, mais d'une hypothèse. Ça commence très très mal, ce montage. Les machins ne rentrent pas dans les trous, donc c'est très très mal barré. Bon, mais je ne vais pas laisser impressionner par si peu, c'est peut-être qu'à nouveau une notice de montage aurait été bienvenue. Et donc, cette étude date de 2015, je ne sais pas si je l'ai dit, et d'août 2015. Et donc, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir une pupille plutôt fendue à l'horizontale permettait de mieux capter les rayons lumineux venant de la droite et de la gauche, contrairement à une pupille fendue à la verticale, comme celle des félins, par exemple, mais il n'y a pas qu'eux, qui permet de mieux capter les rayons lumineux venant du haut et du bas. Et du coup, leur hypothèse de travail, et relativement confirmée, il semblerait, leur fait dire que le fait d'avoir une pupille fendue à l'horizontale permet pour les animaux qui sont plutôt des brouteurs et des proies de mieux détecter dans leur entourage, dans leur panorama, on va dire, l'arrivée de prédateurs. Tandis que le fait d'avoir une pupille fendue verticalement permet de mieux estimer les distances, notamment, ce qui, pour un prédateur, est vachement plus intéressant. Alors, évidemment, ça ne reste qu'une hypothèse de travail, fortement étayée, mais quand même, et ça ne marche pas pour tous les prédateurs. Par exemple, regardez le loup, lui, il a une pupille bien ronde et pas fendue verticalement. Le viking a longs cheveux et barbus, lui aussi, a plutôt une très belle pupille bien ronde, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc, bon, voilà. Donc, vous vous rendez bien compte que tous les prédateurs n'ont pas forcément la pupille fendue verticalement. Alors, beaucoup d'herbivores et de proies et de ruminants ont la pupille fendue horizontalement, mais ce n'est pas le cas non plus de toutes les proies. Il ne faut pas non plus généraliser le truc. Par ailleurs, ils se sont quand même dit, à un moment, les gars, je n'y arrive pas. C'est horrible. C'est très mal calibré l'histoire. Vais-je en monter seulement un module ? Attendez. Ah, non, mais c'est parce qu'en fait, il faut que je regarde vraiment longtemps ce que je fais. Ouais, ouais, là, j'y arrive. Je ferai du cut. Ah, non, je suis en train de faire des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Toujours la douceur, hein, Marie ? Toujours dans le satiné, dans le velouté. Vous me connaissez à force. Attendez, je finis ça et je finis mon idée. Ah, ben voilà, voilà, premier module. Franchement, est-ce que ça va les amuser, un truc comme ça ? Ouais, elles vont passer dans les trous, elles vont l'enterrer. Ça va être marrant. Il y a des petites plateformes. Bon, j'ai envie de me convaincre que c'est un achat pertinent. Ça ne m'a pas coûté bien cher. Ils se sont quand même dit, ben ouais, mais alors, attendez, super. Donc, quand elle a la tête comme ça, la chèvre, elle a la pupille horizontale. Mais quand elle se penche pour brouter, plus aucun intérêt. La pupille devient verticale. Logiquement, quand elle penche sa tête vers le sol pour aller brouter, ça n'a plus de sens. Eh bien, ils se sont rendus compte dans leur étude. Et ça s'applique à d'autres herbivores proies, type chevaux, type moutons, etc. Il y a un effet particulier qui fait que le globe oculaire, en fait, pivote sur lui-même à mesure que la tête se penche. Donc, vous aviez la tête comme ça, avec la pupille comme ça. Et quand la brebis, le mouton, la chèvre, tout ça, baisse la tête, son globe oculaire est capable de rester parallèle, en fait, au sol. Ce qui lui permet de maintenir cette vision périphérique qui fait que, parce qu'évidemment, les prédateurs ont tendance à attaquer quand les proies sont vulnérables. Donc, typiquement, quand elles sont en train de manger, de boire, etc. Donc, le globe oculaire de la chèvre est capable de pivoter pour conserver cette horizontalité de la pupille qui lui permet de détecter l'arrivée des prédateurs. C'est pas trop génial, ça, le truc ? Incroyable ! Donc, voilà. Alors, nous, si on fait ça, notre globe oculaire ne change pas de position. C'est une particularité qu'ils ont réussi à mettre en évidence dans leur étude. Donc, bravo à eux, j'ai envie de dire. Alors, j'ouvre un deuxième paquet. Oh, ça, ça va plaire à M. Robert, on dirait des têtes de grenouilles. Attendez. Donc, là, j'ai un module. Je crois que c'est une balançoire. Avec... Regardez ! C'est des petites têtes de grenouilles, ça, non ? Ah, c'est trop mignon. Donc, en fait, il y a une plateforme comme ça avec deux modules grenouilles. Donc, je suppose que c'est pour faire une balançoire. Alors, question suivante. Ou juste une plateforme, j'en sais rien. Ça se trouve, je fais n'importe quoi. Question deux. Vachement compliquée, en plus. Ça va que le modèle est simple. Qu'est-ce que ça fait quand on a le cœur à l'envers ? C'est une question de Liam. Sixième quatre. C'était un de mes petits choupis. Hop ! Alors, disclaimer. Pendant toute cette séquence, je vais dire le mot sinus invertus. L'expression sinus invertus, alors qu'en réalité, il s'agit de situs inversus. Voilà. C'est l'expression de la médiocrité dans toute sa splendeur. Grosse flemme de refaire tout le montage. Je suis désolée de mettre des corrections pendant toutes les séquences suivantes. Donc, voilà. Bon, c'est tout. Et puis, en plus, je m'en suis rendue compte en fin de montage. Donc, je vais devoir tout décaler. Enfin, bref, vous avez compris. Bisous. Qu'est-ce que ça fait quand on a le cœur à l'envers ? Alors, bon, le cœur à l'envers, ce n'est pas évident, évident comme question. Ça pourrait vouloir dire le cœur totalement inversé de place ou le cœur à l'envers. Parce que vous savez que le cœur... Alors, normalement, le cœur a une position plutôt centrale entre les poumons. Mais la pointe du cœur, c'est-à-dire la base des ventricules, a tendance à pointer légèrement sur la gauche. Mais enfin, le cœur a plutôt une position légèrement centrale gauche, on va dire. Et il a une organisation en termes de vaisseaux, artères aortes, artères pulmonaires, veines caves supérieures, inférieures, etc. Bon, quoi que... Il a une organisation qui n'est pas totalement symétrique. Il y a quand même certains vaisseaux qui sortent à droite, d'autres qui sortent à gauche, etc. Alors ça, en... Attendez que je me concentre avec les petites têtes de gredouille. Oh, je crois que j'ai réussi du premier coup. En même temps, ce n'était pas très compliqué. Ah oui, mais non, parce que les découpes ne sont pas magnifiques. Évidemment, vu le prix que je l'ai payé, ça ne risquait pas. Ben voilà, ça fait une petite balance, tu vois, pour Hocus et Pocus. Trop rigolo. Évidemment, j'essaierai de vous insérer à la fin des images de Hocus et Pocus qui découvrent leur nouveau terrain de jeu pour les vacances. Alors, il y a deux cas de figure sur les inversions du cœur. Il y a ce qu'on appelle la dextrocardie, qui est le fait que le cœur, plutôt que d'être situé plutôt dans la partie gauche. Je vous montre avec mes mains, mais en fait, voilà. Plutôt que d'être... De pointer légèrement à gauche et d'être localisé plutôt à gauche de votre thorax, le cœur, il a la même orientation oreillette, ventricule, etc. Mais il est plutôt... Il pointe plutôt à droite. Ça, c'est la dextrocardie. Après, il y a un autre problème qui s'appelle le sinus invertus, si je ne me gourre pas. Et là, ça touche en général les viscères. C'est-à-dire, ça peut être le cœur, mais ça peut être les organes pairs, ça peut être tout le système digestif, le foie, la rate, etc. En fait, tout est inversé. C'est un problème dans les gènes de développement qui fait que les organes ont une inversion globale et ça peut s'exprimer au niveau du cœur, mais ça peut s'exprimer seulement au niveau des viscères, etc. Alors là, vraiment, Lydia me parle du cœur. Alors, en général, le truc, c'est que, bon, déjà, le diagnostic n'est pas simple parce que, malgré tout, le cœur bat. Donc, la plupart des diagnostics simples cardiaques font que, quand on va étudier votre cœur, on va étudier vos pulsations cardiaques et compagnie. Alors, attention, disclaimer, je ne suis pas médecin. Je m'exprime juste en tant que biologiste et par rapport aux légères recherches que j'ai faites. Mais souvent, en fait, quand on a une dextrocardie ou plus grave, entre guillemets, un sinus invertus, ça s'accompagne de malformations cardiaques, donc d'un dysfonctionnement au niveau du cœur. Et ça peut s'accompagner d'autres malformations, par exemple, un léger déplacement du diaphragme, etc. Et c'est ça qui va faire que votre cœur soit inversé, soit mal positionné dans le thorax. Et ça peut s'accompagner d'autres troupes, parce qu'en fait, on a étudié cette malformation générale. Et on s'est rendu compte que c'était lié à un dysfonctionnement d'un gène. J'ai oublié le nom, évidemment. Déjà, je m'attaque à la balançoire. Je ne sais pas où je vais l'accrocher, d'ailleurs. Je vais faire que je mette une branche, bon bref. Et donc, cette atteinte au niveau de ce gène provoque cette anomalie anatomique qui fait que vous avez une inversion comme ça des viscères, tout ou partie des viscères, y compris le cœur. Et en fait, ce gène code également pour la production de tout ce qui est cils et flagelles dans le corps, c'est-à-dire des expansions cytoplasmiques au niveau de certaines cellules, en forme de poils, un petit peu si vous voulez. Vous en avez, notamment dans toute votre trachée, des cils au niveau des muqueuses, etc., pour essayer de retenir les poussières et les microbes éventuels. Et puis, vous en avez au niveau de vos spermatozoïdes, éventuellement. Bon, il y a des cils et des flagelles ailleurs aussi dans le corps. Et en fait, souvent, ce dont on se rend compte, c'est que pour le sinus invertus, les jambes ont une atteinte de ce gène, ce qui fait que ça s'accompagne de cette anomalie de construction du corps, mais ça s'accompagne aussi de problèmes pulmonaires, parfois, avec une difficulté à évacuer les mucus, etc., parce qu'en fait, les cils ne sont pas fonctionnels ou sont carrément inexistants. Et puis, parfois, des problèmes de fertilité, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ayant des flagelles peu fonctionnelles ou pas fonctionnelles, du coup, le sperme n'est pas fécondant. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, si vous avez un sinus invertus, mais ça veut dire que vous risquez de vous confronter à des problèmes de fertilité. Donc, voilà. Donc, après, tant que tout va bien, si vous avez une inversion du cœur ou un problème de positionnement du cœur, à moins d'une opération à cœur ouvert, ou éventuellement, en fait, les praticiens vont se rendre compte du problème, une fois que vous aurez la cachette oracique ouverte, ça peut peut-être poser des petits problèmes de diagnostic pour certaines pathologies. Je ne sais pas ça. Je n'ai pas réussi à trouver d'un point de vue vraiment médical quel est le facteur de découverte de cette anomalie cardiaque. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont des dextrocardies ou des sinus invertus et qui, toute leur vie, en fait, vont très bien. Et ça ne rende jamais compte. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Alors là, attendez, j'ai un problème. J'ai des anneaux surnuméraires. Ah oui, non. Ah si, bah si. J'ai mis tous mes anneaux, mais il m'en reste deux. Et j'ai deux... Oh là ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il va falloir que j'aille regarder... Je ne vais quand même pas devoir aller me taper, d'aller regarder sur le site internet. Bon, ça, je vais mettre de côté la balançoire. Je regarderai ça plus tard. Bon, l'idée, c'est que ça fasse une petite place. plateforme comme ça. Bon, ça aurait été rigolo. Donc, voilà pour votre question, Liam, sur qu'est-ce que ça fait d'avoir le cœur inversé. Mets ta vie qu'il y a pas mal de gens. Alors, c'est très rare. Mets ta vie qu'il y a pas mal de gens qui sont atteints de ça et qui, en fait, vivent une vie tout à fait normale sans trop se poser de questions. Et puis, voilà. Ensuite, j'attaque le pont pour Hocus et Cocus. Vraiment, j'espère qu'elles vont s'amuser avec ça parce que si elles s'en foutent, ça va pas être drôle. Mais à mon avis, elles vont s'amuser. C'est des petites rigolotes. Question suivante, c'est une question de Sohan, sixième cinq. Pourquoi les girafes ont-elles la langue bleue ? Alors, effectivement, si vous avez déjà vu des images de girafes et de langues de girafes, elles ont la langue plutôt foncée. Alors, bleu, bleu, pas bleu vif. Ça passe du bleu violacé, bleu sombre, au marron, au noir, éventuellement. Donc, les girafes ont effectivement la langue sombre. Et alors, ça, il y a une théorie pour expliquer ça. Alors, les girafes, vous le savez, ont un très grand coût, vivent dans les plaines d'Afrique, vont aller... et se nourrissent principalement de feuillages d'arbres et notamment de l'acacia. Alors, nous, on a un arbre chez nous qui s'appelle le robinier fausse acacia. Et pourquoi il porte ce nom ? Parce que l'acacia... Donc, le robinier fausse acacia, comme l'acacia, possède plein d'épines. Donc, c'est un arbre dont les feuilles sont assez hautes. Donc, gros avantage pour les girafes d'avoir un long coût. Et dont les branches, même les fines branches, sont munies d'aiguillons, vraiment de piques assez vénères, comme on dit. Donc, on est dans les plaines d'Afrique, on bouffe des plantes très épineuses. Alors, à quoi pourrait bien servir le fait d'avoir une langue foncée ? En tout cas, si ce n'est bleu, au moins très foncée. Alors, la langue de la girafe sortie, la langue peut mesurer jusqu'à 45 cm. Donc, c'est de la sacrée langue et elle est très préhensible. C'est-à-dire, ce n'est pas une langue molle comme ça. Elle est très charnue. Elle est capable de s'enrouler vraiment autour des branchages. Je vous mettrai peut-être quelques illustrations. Et donc, ce que pensent les chercheurs, et je l'avais déjà expliqué dans des vidéos, mais enfin, je le redis, c'est que cette pigmentation de la langue, qui est due à la présence d'une molécule qu'on appelle la mélanine, c'est la même qui fait bronzer la peau, qui donne les cheveux foncés, bref, vous avez compris. Eh bien, cette molécule protège la langue des girafes contre les UV du soleil. Donc, je vous rappelle, elles viennent chercher leur nourriture en hauteur, elles sortent leur langue comme ça, à longueur de journée, parce que comme c'est quand même des animaux phytophages, c'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent que de végétaux, il leur faut une énorme masse, donc ils passent quasiment leur journée à bouffer. Donc, sortent leur langue extrêmement souvent, et le fait que cette langue soit pigmentée, ça les protège des rayonnements UV. Voilà. Ce qui ne va pas être le cas d'un brouteur au sol dont la langue va être fatalement protégée des rayonnements UV par sa bouche, sa tête, etc., son corps. Donc, là, vraiment, c'est parce qu'elle, elle l'expose beaucoup au soleil. Donc, ça, c'est une première piste. Et puis, une autre piste d'explication, et j'arrive à 19 minutes 45, donc j'arrête, quoi. Donc, une autre piste d'explication, c'est que le fait, et ça, j'avais expliqué il y a quelques années dans une vidéo sur le bronzage, le fait de générer de la mélanine dans la peau et dans l'épiderme, en général, ça le durcit. En fait, ça le rend plus coriace, plus épais, plus... Ouais, plus dur. Et... Pardon, je me repositionne. Et donc, ça serait un deuxième avantage, le fait d'avoir cette peau, cette langue un peu bronzée, si vous voulez, un petit peu teintée, la rend plus charnue, plus coriace, et du coup, vachement plus efficace pour aller bouffer les épines des acacias. Voilà. Donc, c'est moins... Non, j'ai rien cassé. Je vais y arriver. Donc, moins sujette à la blessure. Voilà. Donc, c'est pour ça que les girafes ont une langue bleue. Alors, il n'y a pas d'hypothèse. Moi, j'avais pensé, au début, je m'étais dit, c'est peut-être pour les parades nuptiales, etc. Visiblement, non. Enfin, pardon. Visiblement, non. Ça n'a pas de lien. En tout cas, le lien n'est pas évoqué dans les études que j'ai parcourues. Donc, c'est plus tout simplement de la protection contre les uvices. Ce truc m'énerve. Attendez. Je le finis et je prends la nouvelle question. Non, mais parce qu'en fait, il faut mettre tous les trucs en regard les uns des autres. Évidemment, ce n'est pas vraiment très bien calibré. Et ça me rappelle les pires heures des montages Ikea que j'ai pu faire dans ma vie. Vraiment, les filles, c'est pour vous. J'espère. J'espère que ça va vous plaire. Même petit pont de la vigne. Franchement, en vrai, c'est trop bien. Il n'est pas très centré. Mais bon, il n'est pas très centré. Mais de toute façon, elles vont le dégommer, à mon avis. Donc, pas très grave. Qu'est-ce qu'il me reste ? Oh là là. Il me reste la forteresse. Et ça tombe bien puisque nous passons à la question suivante et dernière question qui est une question de Yacine. Encore un de mes petits choubidous de 6ème 4. Yacine qui me demande comment comment se créent les supernovas ? Rien que ça. Oh bah purée, Yacine. Alors vous, quand vous vous y mettez, c'est tout un truc. Yacine qui a une grande culture générale et qui je... les dit et qui vraiment et qui est très intéressée de plein de choses. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il me pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une supernova ? Alors, un peu d'étymologie même si ça va être vite fait. Super, 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 très grand, très super. Et nova nouvelle. En fait, ce qu'on appelle communément... En fait, attendez, parce que je bute juste sur l'ouverture du... Je vais chercher des ciseaux et je ne finis toujours pas mes phrases. je bute juste sur l'ouverture du paquet ce qui est quand même ballot. On va pas se laisser impressionner par des gouttes scotch, j'ai envie de vous dire. Alors oui, question zéro déchet, on n'y est pas du tout là. puis alors le bois, ça ne doit pas être du bois responsable. moi, j'espère au moins qu'il n'est pas trop traité. Rapport au rongeur, mais bon, on va dire qu'elles s'en remettront. Elles font comme nous tous. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on appelle une supernova, ce sont tous les phénomènes liés à l'implosion ou l'explosion d'une étoile. Alors, déjà, on va faire un petit point vocabulaire sur la différence entre une implosion et une explosion. Attendez, je mets devant moi toutes les pièces. C'est vraiment une petite maisonnée, c'est trop mignon. C'est trop mignon, mais je sens que je vais complètement galérer à trouver comment ça se construit. Je me concentre déjà sur la question. Une implosion ou une explosion, c'est la destruction violente d'un objet, quel qu'il soit, sauf que, dans le cas d'une implosion, l'objet va diminuer de volume et c'est ça qui va générer, libérer ensuite sa destruction et libérer plein d'énergie. Donc, implosion, il va y avoir une diminution de volume et la pression va avoir tendance à augmenter vers le centre de l'objet alors que, dans une explosion, la pression vient du centre et va vers l'extérieur ce qui fait que l'objet, au moment de sa destruction massive et de la libération d'énergie, a tendance à augmenter de volume. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, dans le cas des supernovas, c'est-à-dire l'implosion ou l'explosion d'une étoile qui correspond à sa fin de vie en fait, il y a deux grands types de supernovas. Il y a les supernovas type thermonucléaire si je me souviens bien. Elles, elles correspondent à l'explosion d'un cadavre d'étoile, d'une étoile vraiment en toute fin de vie qui a fini de cramer son carburant qu'on appelle une naine blanche, pardon, ce qui arrivera peut-être à notre soleil. qui en est au milieu de sa vie à peu près de notre soleil. Rassurez-vous, on n'y est pas encore. Mais donc, cette étoile, cette naine blanche qui est en fin de vie, elle va se mettre à exploser et libérer toute sa matière autour d'elle, souffler tout ce qui est autour d'elle, ce qui permettra éventuellement la naissance d'une nouvelle étoile. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les supernovas, quelles qu'elles soient, génèrent à la fois de l'énergie et génèrent énormément de lumière. Ce qui fait qu'il y a des fois, on regarde des supernovas dans le ciel, on voit cette intense énergie lumineuse, cette intense luminosité, et on prend ça pour la naissance d'une étoile alors qu'en fait, c'est la mort d'une étoile. C'est un peu paradoxal. Et alors, deuxième type de supernova, c'est ce qu'on appelle les supernovas d'effondrement. Et là, pour le coup, c'est plutôt un phénomène d'implosion. Donc, ce n'est pas forcément sur des étoiles qui ont cramé tout leur carburant et qui sont en fin de vie. C'est des étoiles qui sont en train de se consumer, si vous voulez, et au sein desquelles, de par leur composition, de par leur... un tas de choses qui m'échappent, un noyau de fer extrêmement dense va se former au cœur de l'étoile et ce noyau excessivement dense, parce que les étoiles, c'est quand même des gabarits énormes, donc ça fait ce qu'on représente des masses considérables. Ce noyau extrêmement dense va attirer à lui les couches supérieures de l'étoile. Ce qui fait que la pression va monter vers le cœur de l'étoile et ça, ça va occasionner son implosion. C'est-à-dire le fait qu'elle est complètement déstabilisée et son volume va diminuer au point ensuite de pulvériser l'étoile. Vraiment, s'il y a des astrophysiciens dans la salle, ils vont me détester. J'explique ça, mais à la hache, c'est un scandale. Bon, voilà. Donc, c'est les deux grands types de supernovas. Donc, voilà, comment se créent les supernovas ? Voilà, quels sont les deux grands principes des supernovas. Yacine, déjà ? Mais j'en suis à combien ? Mais ça va être une vidéo super courte, en fait. Attendez, je n'ai même pas fini de monter ce truc-là ? Je monte ce truc-là et je vous reprends après. Ça m'énerve, je veux faire le château de la princesse Peach. Enfin, je veux dire, oh ! Alors moi, je mettrais bien ça comme ça. Je n'ai toujours pas regardé, évidemment, la notice. Ah ! là, on a un probes. Ah oui, non ? Non, 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 on n'a pas de problème. Ah bah si, on a un problème. Ah bah si, ça ne va pas du tout, ça. Si ? Ah bah non. Aïe, 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 ça commence, les bêtises. Comment je fais, là ? Je vais être obligée de regarder la notice. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai bien envie de mettre ça là. Je fais n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça qui va là. Ah ! Ah bah c'est ça. Attendez. Je crois que j'ai trouvé. Alors, si ça, ça va là. Ah mais attendez, est-ce que c'était une forteresse ? Ah mais il y a des détrompeurs, en fait, ce n'est pas con. Il y a des détrompeurs, ce qui fait que normalement, si je ne suis pas trop débile, je devrais m'en sortir. Si je mets ça, un détrompeur, les enfants, c'est des écarts et des gabarits qui font que vous ne pouvez pas vous gourer de pièces dans lesquelles en manchait l'autre. Enfin voilà, ils se sont débrouillés, ils ont pensé les gars quand même. Ils ont réfléchi aux débilos comme moi qui ne regardaient pas les plans de montage et les machins. Il n'y a pas de plan de montage en même temps. Purée, ça, ça ressemble bien à une plateforme. Écoutez, des années de Lego et de construction Playmobil quand même vont m'être utiles. Ah non, alors là, je me suis enflammée parce que là, je voyais bien le moment où c'était ça. Alors que là, c'est trop bizarre. Non, ça ne doit pas être que ça. Purée, je vais devoir m'avouer vaincue. Je vais devoir aller regarder comment on fait. Je vais regarder ça, mais là, j'ai pris mon téléphone. Je regarde mes commandes. Ah, ah, paf, je clique. Donc, voilà, le, voilà, c'est ça que je suis en train d'essayer de construire. Je suis en train d'essayer de construire ce truc-là, là. Vous voyez ? Et en fait, alors, est-ce que j'ai bien commencé ? J'ai très bien, j'ai parfaitement bien commencé. Ne moquez pas, j'ai parfaitement bien commencé. C'est juste, c'est la suite qui est un peu subtile. Alors, donc moi, j'ai commencé comme ça. Donc, ce qui n'était pas débile, ce qui n'était pas débile, mais je n'avais pas vu qu'il y avait des plateformes et des machins. Alors, attendez. Ça, ça va là. J'ai oublié le palier intermédiaire. Quel débile. Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié le premier étage. Et là, ça, c'est irrécupérable. Ouh là, alors j'espère que je ne vais pas tout péter. Attends. Ah ! Je fais une awaq. Comme d'habitude. Voilà. Non, mais beaucoup mieux. C'est un premier. Alors, elles vont pisser, elles vont trotter là. Ça va être impossible à nettoyer. C'est leur jouet de vacances. Comment j'avais fait ? Ah oui. Alors, si je fais ça, si je fais ça, oui. Si je fais ça, oui. Si je fais ça, oui. En vrai, ça m'amuse de ouf. C'est pour ça que j'adore faire des Legos avec mes enfants. Parce que... Ah, moi, je trouve ça trop bien. Là, d'accord. Mais alors, du coup, je ne comprends pas. Là, je leur mets un petit toit. Voilà, regardez. Je leur ai mis l'étage. Là, comme ça. Et je viens de leur mettre un petit toit. Mais ce n'est pas fini. Parce que, dis donc, on ne va pas laisser ça comme ça. Est-ce que par hasard... Ah, mais c'est ça, à tous les coups. Ah, oui, c'est ça. Attendez, parce qu'il y a un toit intermédiaire. Oh là là. C'est vachement bien fait. Non, en vrai, c'est vachement bien fait. Voilà, regardez. Petit toit intermédiaire. Eh, c'est un loft, leur machin. Je dirais, si elles ne jouent pas avec, je serais trop deg. Ah, il y a une petite arche pour l'entrée. Oui, je sais, c'est frustrant. Je ne montre pas ce que je fais. Mais c'est parce que, franchement, c'est trop compliqué. Non, il y a une merde où il y a. C'est quoi ? C'est le... C'est forcément ça. Ça, ça va forcément là. Ah, ben oui, mais non. Ah, non. Ah, non. Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est sûr. On dirait, j'ai 1000 grammes. Oui. Je ne sais pas, j'ai 1000 grammes. Excellente chaîne. J'adore. Ça me fait mourir de rire. Ah oui, mais là, alors là, ça ne me va pas du tout. Ah si ! Oh là là. Ah, championne. Des années à se prendre la tête sur des Legos, pas possible. Purée. Qu'est-ce que j'ai bien fait. Alors là, par contre, c'était peut-être pas l'idée du siècle de procéder dans cet ordre-là, mais ça tient, ça marche. Je progresse. Regardez, j'ai fait ça. Petit tunnel d'entrée. Et il ne nous reste plus, mon téléphone s'est éteint, mais je crois que là, à moins d'être complètement débile, normalement, je m'en sors. Il ne nous reste plus que ça. Bah voilà, une petite passerelle d'entrée pour monter au château fort et aller faire des petites pirouettes. Oh non, mais c'est trop génial ce truc. C'est trop génial. Regardez-moi ça. Trop bien. Alors, il faut juste, par contre, il faut quand même que je comprenne. Ah, d'accord, la passerelle. La passerelle, je n'avais pas compris. C'était pourtant pas compliqué. Mais la passerelle, voilà, c'était comme ça. C'était pour ça que j'avais des anneaux surnuméraires et du coup, j'ai mis les anneaux sur les chaînes comme une débile et en fait, il ne fallait pas faire comme ça. Vas-y, vous tous les fasses. Bah, je défais tout, si vous voulez que je vous dise. Je défais tout. Bon, sinon, ça va, vous ? Qu'est-ce que ça se passe bien, les vacances ? Les élèves ? Enfin, les élèves, pas les élèves. C'est vrai que c'était une vidéo surtout pour les élèves. Donc, ça va, ça se passe. Vous êtes où ? Vous êtes partis un peu ? Si vous n'êtes pas partis, force à vous parce que vraiment, le temps n'y est pas là. Désolée, je me répète mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être une journée pas trop crade. Je vais peut-être aller un peu au jardin. J'ai inscrit mes enfants au handball. Ça y est, vous êtes fiers de moi ou pas ? Je me sens un peu plus légère de quelques centaines d'euros. Ça m'encombrait, écoutez. Ça m'encombrait donc ça tombe très bien. Bon, allez, ça c'est bon. Sinon, les élèves, vous êtes des déglingos avec vos questions. Franchement, elles sont trop bien. Je m'en étouffe, à nouveau. Elles sont trop géniales. Là, j'ai décidé d'en traiter que quatre parce que quatre à la fois, ça me semble très bien mais ça me permet de faire des titres assez efficaces et énigmatiques. Mais franchement, mais trop géniales. Vos questions, aucun rapport avec les cours qu'on faisait. mais c'est justement ça que j'aime. C'est que... Parfois, il y a des rapports quand même. Mais là, les quatre que j'ai choisis, vraiment, je ne vois pas à quel moment on a parlé de ça. Ah non, j'ai perdu une pièce. Ah non, elle est là. Donc, vraiment trop génial. J'ai hâte. Non, alors j'allais dire, j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour avoir des questions. on se détend. Regardez ! Voilà, et bien c'est bon, je vais pouvoir installer la cage des filles et je vous filme ça, je vous filme le résultat. Bon, alors voilà les choupettes. Alors, ni une ni deux, elles se sont direct emparées de leur nouvelle forteresse. Donc là, vous avez Pocus et Hocus qui vient de rentrer. J'ai déjà entendu des coups de dents, donc à mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Je leur ai mis le... Ben voilà, Hocus. Je leur ai mis le deuxième jeu qui est ici. Elles sont très contentes. elles iront réenterrer leur nourriture parce que les rongeurs aiment bien enterrer les stocks de bouffe un peu partout. Pardon pour le raniflage. Je leur ai laissé leur roue parce que vraiment c'est leur passion dans la vie, je ne peux pas leur retirer. J'ai mis la balançoire mais en fait franchement la balançoire c'est ridicule parce que... Pardon, c'est ridicule parce que de toute façon elles ne balancent pas vu qu'elles ont beaucoup de copeaux parce qu'elles aiment fouiner, etc. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Je peux la mettre comme ça pour leur faire un petit tunnel. Et il faut encore que je leur mette la balançoire. Non, oui, donc ça c'est une balançoire à bascule et ça c'est une balançoire classique mais je pense qu'il va falloir que je leur mette une sorte de plateforme là. Bon, je ne sais pas. Après, je n'ai pas non plus envie qu'elles se tirent de leur cage en mon absence. Ça m'embêterait. Mais regardez, elles sont toutes contentes. Elles sont toutes contentes les filles. c'est vraiment trop génial. Mais il leur faut de la stimulation à ces petites bêtes et puis ça va me permettre de virer l'ancien mobilier et surtout le nettoyer. Voilà. Donc, je pense qu'elles sont contentes les filles. Et voilà, donc déjà la preuve par neuf, les élèves que Hocus et Pocus vont parfaitement bien. Je prends bien soin d'elles, etc. Et puis, bon, petite vidéo que je vais m'empresser d'aller monter. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez en commentaire Oh, girafe ! Mettez girafe en commentaire parce que, je ne sais pas pourquoi, ça me fait marrer les girafes. Elles me font rire. Mettez girafe en commentaire. Et puis, la prochaine vidéo, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans bien plus longtemps, je ne sais pas. Nous verrons. C'est au feeling. Bisous. Moi, je vais aller profiter un peu du soleil. Allez, à la prochaine. Ah oui, prenez soin de vous. Prenez soin de vos vivants. Non, mais n'importe quoi. Ciao.